L'histoire de l'humanité L'histoire de l'humanité Ceci ne sera bientôt plus de la science-fiction Au cours de ce siècle, des êtres humains vont vraiment partir en expédition vers la planète Mars L'histoire de l'humanité L'histoire de l'humanité Les risques que ces aventuriers vont prendre pour réaliser leur rêve fou de l'exploration de la planète rouge sont considérables Ces gens vont passer énormément de temps dans l'espace sans espoir de ravitaillement ni de quelques secours que ce soit Cette mission permettra peut-être d'élucider la question qui taraude l'humanité Existe-t-il une vie extraterrestre ? Se dire qu'on pourrait soulever une pierre sur Mars et trouver ça, ce serait fantastique Voici l'histoire du voyage le plus audacieux jamais entrepris par l'humanité L'exploration de la planète rouge a démarré il y a près d'un demi-siècle Des dizaines de sondes orbitales et quelques robots de reconnaissance de la surface martienne ont été lancés Mais les mystères de Mars sont coriaces En 2003, l'agence spatiale européenne a envoyé la sonde Mars Express Bourrée d'instruments sophistiqués et dotée d'une caméra stéréoscopique de haute résolution Faire un portrait beaucoup plus précis de la planète la plus proche de la Terre Mars Express a permis de commencer une couverture globale de la planète En ce qui concerne l'imagerie de haute résolution, en trois dimensions et en couleurs Chose qui ne s'est jamais faite jusqu'à présent L'inspection de la topographie martienne avec ce niveau de précision Jouera un rôle important dans le choix du site d'atterrissage De même que la localisation de la présence d'eau Grâce à un radar à bord de Mars Express On a pu découvrir l'existence d'eau glacée sous la surface de Mars Jusqu'à des profondeurs de 4, 5, 6 kilomètres On a fait aussi des découvertes en ce qui concerne l'atmosphère Sa composition chimique, la présence de méthane dans l'atmosphère Qu'on ne sait, à vrai dire, pas encore expliquer Cette moisson de signes avant-coureurs de la vie en provenance de la planète apparemment désolée A permis de donner un nouvel élan à l'aventure spatiale J'annonce aujourd'hui un nouveau plan d'exploration de l'espace En janvier 2004, le président américain a fait une déclaration capitale pour les programmes spatiaux Nous serons alors à même d'aborder les prochaines étapes dans l'exploration de l'espace Avec des missions habitées vers Mars et au-delà Le président Bush s'est levé, il a dit, on va le faire les gars Je mets en oeuvre mon pouvoir, mon pouvoir présidentiel et je décide qu'on va le faire Et l'effet sur la NASA a été considérable Ce sera la plus importante entreprise scientifique de toute l'histoire Dans le monde entier, des ingénieurs étudient déjà comment transporter des hommes jusqu'à Mars Un sérieux casse-tête lorsque l'on sait que le voyage aller et retour durera près d'un an Car lorsque la position de Mars est au plus proche de celle de la Terre 60 millions de kilomètres les séparent Transporter sur Mars une équipe de 6 personnes avec les vivres et tous les équipements requis Constitue un énorme défi technologique C'est celui du Dr James Garvin, responsable du programme d'exploration de Mars à la NASA Mars est de 1500 à 2000 fois plus éloigné de nous que la Lune La quantité de matériel dont on aura besoin pour y aller et en revenir Pèse plus que la Station Spatiale Internationale Encore faut-il être à même de déplacer une entité de cette taille 110 tonnes d'eau, 20 tonnes de nourriture lyophilisée En tout, 520 tonnes de fourniture Aucune fusée n'est capable pour le moment d'arracher à la traction terrestre une masse pareille Pour réaliser ce voyage, les ingénieurs empruntent beaucoup au scénario visionnaire Que Werner von Braun avait développé dans les années 50 Notamment l'idée de recourir à de multiples lancements pour acheminer sur l'orbite terrestre Les éléments du vaisseau de transfert martien Avant de l'assembler et de l'envoyer vers Mars Mais aujourd'hui, il faut d'abord développer un lanceur d'une puissance jamais encore atteinte Le véhicule de lancement est la clé d'une expédition vers Mars Car c'est une mission qui met en œuvre une masse très importante Une nouvelle génération de lanceurs, baptisée Ares, est développée par la NASA Paul Delaney est professeur de physique et d'astronomie au Canada Ares sera le pivot de toute l'opération pour acheminer tous les composants dans l'espace Au cours de la préparation du voyage vers Mars Si Ares ne fonctionne pas bien, alors nous n'irons pas sur Mars L'étape suivante consistera à construire en orbite le futur vaisseau martien Des astronautes, aidés par des robots, mettront des mois à assembler ce gigantesque mécano Lorsque le plus grand véhicule de transfert interplanétaire jamais construit sera terminé Six astronautes le rejoindront avant d'entamer leur long voyage vers Mars Conquérir la planète rouge est un projet qui a une longue histoire en Russie Leur plus puissant groupe aérospatial, Energia, a conçu un véhicule spatial réutilisable A l'image de la navette américaine Il s'appelle Clipper C'est le dernier fleuron de l'aéronautique russe Un pari technologique pour transformer l'espace en banlieue de la Terre Clipper est doté des caractéristiques de navigation de base Mais comme il a des ailes, c'est un planeur L'atterrissage sera comparable à celui d'un ULM Le vaisseau Clipper est destiné à transporter des cosmonautes et des charges en orbite terrestre Et à s'arrimer au vaisseau spatial interplanétaire Ce vaisseau existe déjà à l'état de maquette Il a été construit sous la direction de Leonid Gorshkov Les techniciens russes peuvent s'appuyer sur une expérience unique en aéronautique Acquise pendant près de 40 ans de vols habités Les stations orbitales sont les prédécesseurs du véhicule martien Le véritable vaisseau spatial sera plus grand Mais les structures portantes, les arbres et la forme seront les mêmes Les russes ont de longue date adopté le scénario de Werner von Braun Eux aussi assembleront leur vaisseau martien dans l'espace Après l'avoir acheminée en pièces détachées grâce à plusieurs lancements Des quantités colossales de nourriture, d'équipements et de fournitures Suivront à bord d'autres fusées On dit qu'une malédiction plane sur les missions vers la planète rouge Deux tiers d'entre elles ont échoué L'échec d'une mission habitée entraînerait la mort de six astronautes Un risque que personne ne veut courir Aujourd'hui, la recherche scientifique et technologique Nécessaire à l'exploration de Mars Requiert de tels investissements Que de nombreux projets sont développés conjointement Par plusieurs agences spatiales Je pense que cela va donner lieu à une véritable coopération internationale Je ne crois pas qu'un pays à lui seul ait les moyens financiers ou techniques de faire cavalier seul Ce serait de la pure folie que de vouloir faire bon la part C'est une très bonne chose que la course entre les deux superpuissances de l'espace La Russie et les Etats-Unis continuent C'est une tendance naturelle que de vouloir être le premier Une vision que l'énormité des investissements en jeu doit tempérer Selon Didier Schmitt Qui dirige le département sciences de la vie A l'agence spatiale européenne Pour les agences spatiales qui vont essayer de contribuer à cette exploration Nous essayons de travailler ensemble le plus possible D'avoir le plus d'échanges Et même d'avoir une certaine façon de nous rendre interdépendants Puisqu'il y a certaines agences qui sont plus fortes dans un domaine D'autres dans l'autre Après avoir remporté la course à la Lune La NASA a abandonné les vols habités La dernière mission lunaire remonte à 1972 Mais dans la perspective de l'exploration martienne Elle envisage d'y établir un habitat permanent La Lune est très différente de Mars Il n'y a pas d'atmosphère Le sol lunaire est très agressif C'est comme de la poussière de verre Mais les opérations développées sur la Lune Font service pour les opérations pour Mars On pose d'abord l'habitat ou l'équipage Dans quel ordre on effectue les opérations de SAS Est-ce qu'on cherche plutôt un coin à l'ombre Est-ce qu'on s'enterre en partie Toutes ces questions à caractère opérationnel Sont intéressantes Et on peut les résoudre sur la Lune avant d'aller vers Mars Mais le choix de la fenêtre de tir Sera déterminant pour la réussite de la mission Tout cela est d'une précision inimaginable On pourrait comparer ça à l'idée d'enfiler une aiguille Sur la côte ouest des Etats-Unis Depuis la côte est Mars et la Terre sont en rotation autour du Soleil A des vitesses et sur des orbites différentes Le véhicule martien devra viser une cible mouvante Éloignée de dizaines de millions de kilomètres A l'agence spatiale européenne comme dans les autres agences On cherche à établir la meilleure trajectoire possible Loredana Besson, ingénieure aérospatiale Dirige une équipe chargée de cette question cruciale Pour faire simple, ce sera soit un saut de puce Soit un très long séjour Comme nous le savons Le choix de la trajectoire déterminera la mission Car c'est lui qui dictera la durée du séjour dans l'espace Il y a deux possibilités La première, partir pour Mars Quand elle se trouve au plus proche de la Terre C'est-à-dire environ 60 millions de kilomètres C'est l'option qui demande le moins de carburant Or le carburant est lourd Et c'est là un point positif L'inconvénient, c'est que les astronautes ne pourront pas rentrer Avant que Mars et la Terre soient à nouveau proches l'une de l'autre Autrement dit, ils devront passer 18 mois sur la planète rouge Ils devront attendre que la mécanique céleste se réaligne Si j'ose dire Il faut que la Terre et Mars soient au bon endroit au bon moment Pour que le véhicule puisse s'en retourner en toute sécurité vers la Terre Et il y a la deuxième possibilité Une mission plus courte, mais plus risquée Le vaisseau spatial frôle Vénus Et se sert de la gravité de la planète comme d'un lance-pierre Afin d'économiser du carburant Mais le créneau qui permet de se caler sur Vénus est très bref Si les astronautes le manquent, ils ne reviendront jamais Il n'y a rien qui nous ramènera sur Terre Les planètes se déplacent trop vite et nos fusées sont trop petites À l'ESA, on pense que la deuxième option est trop risquée Les astronautes devront donc passer 18 mois sur Mars Sans pouvoir modifier la date de leur retour La première phase de toutes les missions, le décollage, est essentielle C'est la poussée développée par le lanceur qui arrache la fusée à l'attraction terrestre Les moteurs qui permettent cette poussée utilisent la propulsion chimique Et consomment des tonnes de carburant Or dans l'espace, le poids est l'ennemi numéro un Stan Borowski, ingénieur à la NASA, travaille sur un système de propulsion nucléaire Qui offrirait l'avantage d'éliminer les problèmes de masse causés par les propulseurs conventionnels L'avantage du nucléaire, c'est qu'il est deux fois plus performant que les meilleurs fusées à propulsion chimique C'est-à-dire qu'il faut moins de carburant et moins de lanceurs lourds Sur le papier, l'hypothèse est séduisante Moins de rotation entre la Terre et l'orbite où on doit assembler le vaisseau Représente beaucoup d'économies Si on envisage une exploration spatiale durable La propulsion nucléaire représente sur le long terme une solution plus efficace Surtout si l'on veut ouvrir le système solaire à l'humanité Quelques jours après avoir quitté l'orbite terrestre Le premier équipage en route pour masse dépassera la frontière Au-delà de laquelle, jamais aucun être humain ne s'est aventuré Les astronautes qui étaient sur la Lune n'étaient qu'à quelques heures de la Terre Si à un moment donné, ils devaient interrompre leur mission et décider de rentrer Mais on ne peut pas, en partance vers Mars, au milieu du voyage, se dire J'arrête, je fais demi-tour là maintenant et je commence à prendre de la vitesse pour revenir Ce n'est pas possible Si la moindre panne survient, l'équipage disparaîtra à tout jamais dans les profondeurs de l'espace L'histoire de l'exploration spatiale est marquée par plusieurs tragédies Celle survenue à la navette spatiale Challenger en 1986 a frappé tous les esprits On a vu malheureusement des accidents de la navette américaine C'est une réalité Plus la technologie avance, plus les choses sont compliquées Une mission martienne est extrêmement compliquée Plus on ajoute des tout petits risques un peu partout Mais quand vous les mettez ensemble Grosso modo, on admet aujourd'hui qu'un risque d'aller-retour sur Mars est entre 1 et 2% Ça n'est pas négligeable Mais c'est exactement le risque que prennent tous les pilotes de chasse tous les jours Quand ils vont aller faire leurs exercices De nombreux astronautes ont payé de leur vie l'exploration de l'espace Et les experts redoutent que l'aventure vers Mars connaisse elle aussi des tragédies Rétrospectivement, on peut estimer qu'Apollo avait une chance sur 10 de réussir Dans le cas d'une mission martienne, ce sont plutôt les probabilités d'échec qui sont de 1 sur 10 Voire 1 sur 5 La durée du voyage vers Mars représente à elle seule un facteur de risque inédit Plus vous restez longtemps dans l'espace Plus le risque d'avoir abandonné la météorique qui fait un trou dans la coque du vaisseau est important Plus le risque de panne est élevé Une voiture, elle finit par tomber en panne au bout d'un moment C'est pareil dans l'espace Cependant, l'un des plus grands dangers qui guettent la mission Est lié au confinement et à la promiscuité auquel seront soumis les astronautes pendant l'expédition 6 personnes réussiront-elles à partager un tout petit espace pendant plus de 1000 jours sans risquer la crise d'honneur ? Le témoignage de Jerry Leninger, qui a passé 5 mois à bord de la station Mir, n'est pas complètement rassurant Pendant la période que j'ai passé sur Mir, ça a été un choc de constater combien je me suis senti isolé, coupé du monde, seul avec moi-même Et aussi de me rendre compte à quel point j'étais vulnérable On nous demande des performances de haut niveau Mais le côté psychologique ne cesse de vous miner J'ai vu de sérieux problèmes psychologiques se développer L'ennui sera aussi au menu des astronautes au cours de leur voyage vers Mars Les jours se succèdent avec leurs procédures routinières et leurs inévitables exercices physiques Comment conserver l'équipage parfaitement concentré et parfaitement opérationnel ? Dans un vaisseau martien qui part pour très longtemps, très loin, il faut inclure un simulateur Et régulièrement, l'équipage aura une séance de simulation Alors un jour, ce sera la rentrée sur Mars Le jour suivant, ce sera la mise en place de l'habitat Le jour suivant, ce sera les sorties sur Mars par réalité virtuelle L'équipage revivra à l'avance régulièrement les tâches critiques qu'il attend six mois plus tard ou dix mois plus tard Les Russes ont développé des batteries de test pour éprouver la résistance psychologique de leurs cosmonautes Celui-ci, privé de sommeil pendant trois jours, est soumis au rythme de tâches répétitives 24 heures sur 24 Mais la question cruciale selon les experts, c'est surtout la compatibilité des profils des membres de l'équipage Si l'on peut résoudre le problème de réunir un équipage idéal, la mission martienne sera couronnée de succès Si nous commettons une erreur, surgiront des conflits qui tueront l'équipage aussi sûrement qu'une maladie Parmi les rares situations analogues sur Terre, il y a les missions scientifiques qui se déroulent en Antarctique La station franco-italienne Concordia combine plusieurs caractéristiques intéressantes L'isolement dans un milieu hostile et une équipe restreinte de scientifiques confinés pendant plus de 12 mois Dans aucune base antarctique aujourd'hui, on a une telle analogie avec les missions martiennes Puisque cette base-là est à 1200 km des côtes Elle est sur un plateau qui s'élève donc à 3250 m d'altitude Et l'avantage aussi, c'est que pendant neuf mois, cette base est inaccessible Les astronomes, les climatologues et les plombiers de la base Concordia Vont donc jouer le rôle de cobaye pour les psychologues de l'Agence Spatiale Européenne Pour nous, c'est intéressant parce que tous les ans, on va changer les équipages Et au bout de 20 ans, on aura beaucoup de recul pour savoir quels sont les profils psychologiques Qui sont les meilleurs, qui sont adaptés à la vie en communauté sur la longue durée Dans des environnements extrêmement confinés Si les menaces d'ordre psychologique sont sérieuses Les conséquences d'un aussi long séjour en apesanteur sont dévastatrices pour le corps Les os se fragilisent et les muscles s'affaiblissent de façon spectaculaire Un homme de 40 à 45 ans faisant l'aller-retour sur Mars Reviendrait avec l'ossature d'un individu de 90 ans L'apesanteur a des conséquences extrêmement néfastes sur le squelette des astronautes Sur un mois, on a à peu près une perte osseuse d'environ 1% Ce qui est un phénomène qui ne ralentit pas L'oxam, tous les matériels et outillages Pour 6 mois, vous aurez 6% de masse osseuse en moins Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que la microstructure de l'os change Ce qui fait qu'au bout de 6, 7, 8 mois On a un réel risque de ce qu'on appelle les fractures de fatigue Des contre-mesures devront être élaborées Pour maintenir les os dans un état suffisamment solide Mais il faudra aussi lutter contre les effets qui affectent les muscles Et d'après Jerry Leninger, qui a passé 132 jours à bord de la station Mir Les conséquences sont là aussi redoutables Ça m'a fait un choc quand je me suis rendu compte Que j'avais perdu 65% de ma force Et 13 à 14% de ma masse osseuse au niveau des membres inférieurs Le moyen le plus efficace de lutter contre les méfaits de l'apesanteur Consiste à créer de la gravité artificiellement dans le vaisseau Stan Borowski planche sur une solution Mettre le vaisseau en rotation dans l'espace comme une hélice Après la mise à feu primaire pour s'arracher à la traction terrestre On largue le réservoir à combustible Alors on positionne le véhicule en se servant des petits propulseurs Situés à l'arrière et à l'avant du vaisseau Pour le faire tourner comme l'hélice d'un avion Ce faisant, nous pourrions créer une gravité artificielle pour l'équipage Sans recréer la gravité artificielle à bord d'un vaisseau On ne peut pas pallier à tous les effets secondaires Et tous les effets néfastes sur l'équipage du point de vue de la santé C'est essentiel de refaire au moins la gravité ingée, sinon plus Les dégâts causés par l'apesanteur sont bien plus faciles à maîtriser Que les menaces qui planent à l'extérieur du vaisseau spatial Tout particulièrement les énormes tempêtes solaires et le rayonnement cosmique Ces deux sources de radiation risquent de provoquer des dégâts considérables chez les astronautes Qui vont transiter pendant près d'un an dans l'espace Leurs corps seront littéralement bombardés par une variété de projectiles invisibles Les radiations c'est très souvent soit des ondes électromagnétiques Ou alors des particules à très haute vitesse Qui vont casser des fragments de gènes Qui vont même casser complètement des chromosomes En fonction de la vitesse et donc de la matière initiale Qui va arriver dans une cellule Dans les quelques jours qui suivent Vous allez être à l'agonie Vous allez avoir énormément de problèmes de santé Et jusqu'à la mort C'est inéluctable de mettre certaines doses Pour Geoffrey Hoffman, ex-astronaute La solution est une idée tout droit sortie des romans de science-fiction Envelopper le véhicule martien dans un champ de force La radiation existe Le corps humain n'aime pas ça Si nous voulons devenir un jour une civilisation voyageant dans l'espace Une protection contre les rayons devra faire partie de l'équation Quels seront les candidats prêts à affronter les dangers de cette nouvelle aventure spatiale ? Des pilotes de chasse comme autrefois ? Pas sûr qu'un accroc à l'adrénaline ait le profil requis pour une mission d'exploration de deux ans et demi Les premiers équipages iront là où l'homme n'est jamais allé auparavant Donc ce seront plus des explorateurs que des opérateurs Ils devront être opérateurs forcément pour savoir gérer leur vaisseau Pour savoir le mettre en oeuvre Pour savoir contrôler certains processus de régulation, de température, de pression, etc La plupart des agences spatiales comptent envoyer des équipages mixtes pour cette odyssée au long cours Un équipage comptant des femmes est presque unanimement considéré comme plus stable Et les relations sexuelles entre astronautes ne font plus peur aux responsables des missions depuis longtemps Il n'y a pas de quoi s'inquiéter Laissez donc faire ces gens qui disposent des compétences nécessaires Et les autres problèmes se régleront d'eux-mêmes Une dernière menace plane sur la stabilité émotionnelle des astronautes Bien des choses peuvent se produire sur Terre au cours de leurs deux années et demie d'absence Mon fils avait un peu plus d'un an et demi Ma femme était enceinte Et la question qui se pose c'est Et s'il arrivait quelque chose à votre famille sur Terre ? Est-ce qu'on va vous envoyer un message vous annonçant que vous avez perdu votre vie ? Fils ? Ce serait dur J'en ai la gorge serré rien que d'y penser À mesure que le vaisseau s'éloigne de la Terre Les astronautes ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes Aujourd'hui autour de la Terre à bord de la Station Spatiale Internationale Où les astronautes qui étaient sur la Lune à une seconde près Peuvent poser une question et avoir dans la foulée la réponse Il peut y avoir un échange Alors que l'équipage qui partira vers Mars Lancera comme ça dans le vide une question Et il faudra attendre parfois jusqu'à 40 minutes la réponse Les observations des sondes Viking Qui les premières se sont posées sur la surface de Mars au milieu des années 70 N'était guère une invitation à entreprendre la grande aventure Viking a mené des expériences pour déterminer la présence de vie C'est-à-dire de vie microbienne Et à l'issue de la mission Il semblait bien que Mars fût un désert stérile et polaire Mars est une planète extrêmement hostile Il y règne une désolation indicible Un froid insupportable Son relief est tourmenté Les volcans immenses succèdent au canyon gigantesque Et sa surface est balayée par de redoutables tempêtes de poussière De monstrueux tourbillons de poussière S'élancent jusqu'à 80 km dans l'atmosphère Impossible pour un véhicule spatial habité D'atterrir lors d'une de ces redoutables tornades Aussi sur Terre Des chasseurs de tornades peu conventionnels Aident la NASA à en apprendre un peu plus long sur ces dangers Hey Steve, tu vois ce qui se passe sur la gauche ? En effet Voilà le monstre que je voulais attraper Oh bien En Arizona Les chercheurs Steven Metzger et Brent Boss N'hésitent pas à foncer la tête la première dans les tornades de poussière Ouais Ça valait le détour, pas vrai ? Sur Terre Une tempête d'une bonne vingtaine de mètres de large Qui dure 20 minutes Peut soulever plusieurs tonnes de poussière dans les airs Sur Mars Il y a la même terre sèche que sur Terre Mais Mars se compose d'un seul grand désert Où les tempêtes soulèvent tout le temps et partout Des montagnes de poussière Mars est connu pour ces tempêtes de poussière On peut donc tout à fait y affronter d'énormes rafales de sable Et quelle que soit la façon dont on s'y prend L'atterrissage sera un défi Pour optimiser la réussite de la mission De nombreux moyens sont déployés Afin de trouver les meilleurs sites d'atterrissage Nous devons choisir le site d'atterrissage Des missions habitées avec une grande précision Il faut opter pour un site sûr Et susceptible de convenir aux futurs vols et atterrissages Nous devons commencer par examiner l'histoire hydrométrique Et la possibilité de vie aujourd'hui et dans le passé Tels sont les critères qui vont déterminer le choix D'un lieu d'atterrissage D'autres repérages sont prévus Pour affiner la sélection des sites d'atterrissage Du premier vaisseau humain sur la planète rouge Si ExoMars parvient à échapper A la malédiction des missions martiennes Elle promènera un véritable laboratoire à six roues Capable de partir à la recherche de la vie On se trouve alors en orbite Et on attend les meilleures conditions pour nous poser Sur Mars, il y a des saisons avec de gigantesques tempêtes de poussière Et elles peuvent sérieusement endommager tout ce qui est atterri Ou bien se trouve déjà sur la surface La partie avant du rover est un vrai laboratoire scientifique Avec des instruments sophistiqués Fournis par des scientifiques du monde entier Pas seulement des Européens Ces instruments peuvent analyser directement des échantillons Pour voir s'il y a des acides aminés Ou des traces de ce qu'on appelle sur Terre La vie Pour la mission habitée sur Mars Savoir où atterrir est une question cruciale Mais pas aussi cruciale que l'atterrissage lui-même Le module d'atterrissage doit se séparer du véhicule principal Qui lui reste en orbite Les astronautes affrontent alors la partie la plus dangereuse de toute la mission Traverser l'atmosphère martienne Et se poser avec succès Plusieurs raisons font qu'il est difficile d'atterrir sur Mars D'abord nous avons une atmosphère vaste mais raréfiée par rapport à celle de la Terre Et obéissant à une dynamique bien à elle Aujourd'hui si des hommes ou même des machines se rendent sur Mars Ce sont les derniers 100 km qui sont les plus périlleux Une fois la descente amorcée C'est le saut dans l'inconnu Dans moins de 6 minutes Ou bien l'équipage aura atterri sain et sauf Ou bien il aura péri Le module d'atterrissage est protégé par un bouclier thermique Qui va contribuer à le ralentir Mais surtout à l'empêcher de se consumer On ne fait rien d'autre que de trouer le ciel de Mars Ce qui ionise l'atmosphère au fur et à mesure qu'on la traverse D'où un chemin de gaz ionisé et brûlé Une fois entré dans l'atmosphère L'atterrisseur largue sa coquille protectrice Ses 60 tonnes filent à toute allure dans l'atmosphère martienne La NASA teste un bouclier thermique gonflable Pour éviter aux astronautes de périr carbonisé Au moment de leur entrée dans l'atmosphère martienne Compris, on passe en mode secondaire On prend les vents La nouvelle de l'atterrissage mettra plus d'une dizaine de minutes Avant de parvenir au contrôle sol En fait, nous devrons fonctionner hors circuit Ce qui signifie que les contacts avec la Terre, Houston, l'Europe Ou qui que ce soit ne nous seront d'aucune aide Nous serons livrés à nous-mêmes Vous avez le feu vert pour la sortie Reçu, je laisse la poignée Les premiers humains qui parcourront Mars Découvriront une planète qui, malgré les apparences N'en partage pas moins certaines ressemblances avec la Terre Le Soleil se lève à l'Est Et une journée martienne ne dure que 40 minutes de plus Que son homologue terrestre En revanche, la gravité sur Mars Ne représente qu'un tiers de celle de la Terre Et son atmosphère extrêmement ténue Composé essentiellement d'oxyde de carbone Est toxique Lorsque les astronautes quitteront la protection de leur base Ils feront face aux redoutables conditions de l'atmosphère martienne Sans un scaphandre approprié Ils ne survivront ni à l'atmosphère toxique Ni au froid Pour travailler dans cet environnement hostile Ils devront être équipés d'une super combinaison de l'espace La mobilité et la flexibilité sont les grands défis que nous devrons relever Et j'y ajouterai celui du poids Car il est étroitement lié à cette problématique Ce scaphandre est un bijou composé de 20 000 pièces Permettant aux astronautes la plus grande liberté de mouvement Le scaphandre intègre son propre système de survie Son propre contrôle thermique Et assure suffisamment de mobilité Pour que l'on puisse se déplacer à la surface de Mars Tout en étant protégé de cet environnement très hostile La mission principale des astronautes Consistera à partir à la recherche de traces de vie En étudiant des milieux extrêmes sur Terre Les scientifiques cherchent à les aider A certains égards Le cœur du désert d'Atacama, au Chili Ressemble à la désolation qui règne sur Mars Sur Terre, nous trouvons de petites oasis de mort Sur une planète vivante Sur Mars, on cherchera de petites oasis de vie Sur une planète morte Chris McKay est un exobiologiste Qui cherche à comprendre comment la vie Parvient à se maintenir dans des conditions extrêmes Dans cet univers ultra-désertique Il a découvert de la vie microbienne Et il espère que cela aidera les astronautes Lors de leurs recherches sur Mars Les gens se sont dit Si la vie est tellement riche sur Terre Et existe dans des endroits aussi difficiles Où auparavant personne ne pensait que ça pouvait exister Pourquoi pas sur Mars, après tout ? Les envoyés des terriens disposeront d'instruments robotisés Pour détecter la moindre trace de vie dans le sol martien Mais depuis qu'on a découvert que certaines bactéries se nourrissent de roches On imagine que la vie s'est peut-être réfugiée Au fond d'immenses tunnels de lave Si l'on trouve de la vie sur Mars Cela risque de poser un nouveau problème Que faire si l'un de ces microbes s'avère dangereux Voir mortel pour les humains ? Que se passera-t-il si un agent pathogène martien est rapporté sur Terre ? John Rommel, exobiologiste à la NASA Veille sur la sécurité sanitaire des terriens S'il y a de la vie sur Mars Nous aimerions bien sûr en connaître plus sur elle Avant qu'elle ne soit rapportée sur Terre Il y a peu de chances pour que cela soit un risque pathogène pour les humains Mais il pourrait s'agir d'un microbe que notre système immunitaire ne sache pas reconnaître Ou de quelque chose qui pose problème à l'environnement C'est pourquoi nous tenons à ce que ces choses-là soient rapportées en toute sécurité Afin d'éviter toute contamination Les astronautes devront observer une période de quarantaine à leur retour de Mars Comme les héros de la conquête de la Lune l'ont fait avant eux Après deux ans et demi loin de leur famille Il leur faudra tenir bon encore quelques temps dans une unité de confinement Qui dit 13 de vie sur une autre planète ça veut dire quelque chose qu'on ne connaît mais alors pas du tout On ne sait pas quel est le danger mais on a la quasi-certitude qu'il y a un danger Pendant ce temps dans le grand nord canadien Pascal Lee, chercheur à la NASA, teste les meilleurs scénarii de la recherche de l'eau sur Mars Partout sur Terre où il y a de l'eau, il y a de la vie Il pourrait même y avoir encore de la vie sur Mars aujourd'hui A condition qu'on y découvre de l'eau liquide Deux récentes photos de Mars faites par la mission Mars Express Mettent clairement en évidence des ruissellements d'eau au cours de la dernière décennie D'après les données recueillies par la sonde Il y a probablement d'importantes réserves d'eau gelée dans le sous-sol Pour trouver de la vie sur Mars, on dispose aussi d'autres indices Ainsi, il y a 23 millions d'années Un astéroïde géant s'est fracassé sur l'île de Devon dans le grand nord canadien La collision a créé un gigantesque cratère en pulvérisant et projetant des millions de tonnes de roches alentour C'est dans un endroit encore plus désolé, en Antarctique Qu'une expédition scientifique a fait en 1996 une découverte capitale Une petite météorite martienne A l'intérieur, d'infimes traces que certains chercheurs considèrent comme des empreintes de bactéries martiennes Une polémique entoure ces microscopiques alignements de minéraux Mais ils ont indiscutablement relancé la spéculation sur une vie extraterrestre Il y a des millions d'années, la Terre n'était pas la seule planète bleue du système solaire Mars aussi était couverte d'eau Il y avait de l'eau sur la planète Mars Certains collègues pensent qu'au cours du premier milliard d'années Tandis que les planètes se refroidissaient, Mars et la Terre étaient les deux planètes les plus habitables qu'on puisse imaginer Mais par un mystérieux cataclysme cosmique, Mars a perdu son champ magnétique Son atmosphère s'est dissipée dans l'espace Ses océans se sont asséchés Et des débris de la surface martienne ont été éjectés dans le système solaire La découverte de cette roche dans l'Antarctique pose une brûlante question La vie sur Terre serait-elle d'origine martienne ? Et en ce cas, les humains seraient-ils en fait des martiens ? Si l'exploration de Mars permet la découverte de formes de vie différentes de la nôtre Il nous faudra réviser nos théories sur l'origine de la vie Une idée révolutionnaire se fait jour Celle d'une genèse multiple, intergalactique Ce que nous espérons trouver sur Mars, ce sont des traces de vie qui ont leur propre origine Nous saurons alors que dans notre système solaire, la vie a pu éclore deux fois Et si elle a éclos deux fois dans notre jardin, alors la galaxie doit regorger de vie Se dire qu'on pourrait soulever une pierre sur Mars et trouver ça, ce serait fantastique La base martienne du 21e siècle deviendra une petite colonie Réalisant ce rêve humain d'habiter un territoire jadis interdit Ce premier voyage sera peut-être le premier pas vers une occupation humaine de Mars La science moderne rêve de pouvoir faire reverdir la planète rouge C'est un sérieux défi Un jour viendra, ou peut-être, nous devrons fuir la Terre C'est que si une comète ou un astéroïde nous fonce dessus maintenant On ne sera pas plus avancé que les dinosaures Tout ce qu'on pourra faire, c'est regarder ce qui nous arrive avec un air idiot Exploration, connaissance et recherche de vie dans l'univers Tels sont les objectifs qui unissent les gens du monde entier dans la plus grande quête de tous les temps Sans doute y aura-t-il des conflits, des controverses et probablement des pertes en vie humaine Mais le cap est mis L'inaccessible planète est désormais à notre portée On ne peut plus faire marche arrière L'humanité est en route pour Mars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une très bonne chose que la course entre les deux superpuissances de l'espace, la Russie et les Etats-Unis, continue C'est une tendance naturelle que de vouloir être le premier Une vision que l'énormité des investissements en jeu doit tempérer, selon Didier Schmitt Qui dirige le département sciences de la vie à l'agence spatiale européenne Pour les agences spatiales qui vont essayer de contribuer à cette exploration Nous essayons de travailler ensemble le plus possible D'avoir le plus d'échanges Et même d'avoir une certaine façon de nous rendre interdépendants Puisqu'il y a certaines agences qui sont plus fortes dans un domaine, d'autres dans l'autre Après avoir remporté la course à la Lune, la NASA a abandonné les vols habités La dernière mission lunaire remonte à 1972 Mais dans la perspective de l'exploration martienne, elle envisage d'y établir un habitat permanent La Lune est très différente de Mars, il n'y a pas d'atmosphère Le sol lunaire est très agressif, c'est comme de la poussière de verre Mais les opérations développées sur la Lune vont en service pour les opérations pour Mars On pose d'abord l'habitat ou l'équipage Dans quel ordre on effectue les opérations de SAS Une vision que l'énormité des investissements en jeu doit tempérer, selon Didier Schmitt Qui dirige le département sciences de la vie à l'agence spatiale européenne Pour les agences spatiales qui vont essayer de contribuer à cette exploration Nous essayons de travailler ensemble le plus possible D'avoir le plus d'échanges Et même d'avoir une certaine façon de nous rendre interdépendants Puisqu'il y a certaines agences qui sont plus fortes dans un domaine, d'autres dans l'autre Après avoir remporté la course à la Lune La NASA a abandonné les vols habités La dernière mission lunaire remonte à 1972 Mais dans la perspective de l'exploration martienne Elle envisage d'y établir un habitat permanent La Lune est très différente de Mars Il n'y a pas d'atmosphère Le sol lunaire est très agressif, c'est comme de la poussière de verre Mais les opérations développées sur la Lune vont en service pour les opérations pour Mars On pose d'abord l'habitat ou l'équipage Dans quel ordre on effectue les opérations de SAS Est-ce qu'on cherche plutôt un coin à l'ombre ? Est-ce qu'on s'enterre en partie ? Toutes ces questions à caractère opérationnel sont intéressantes Et on peut les résoudre sur la Lune avant d'aller vers Mars Mais le choix de la fenêtre de tir sera déterminant pour la réussite de la mission Tout cela est d'une précision inimaginable On pourrait comparer ça à la première dans les tornades de poussière Ouais, ça valait le détour, pas vrai ? Sur Terre, une tempête d'une bonne vingtaine de mètres de large qui dure 20 minutes Peut soulever plusieurs tonnes de poussière dans les airs Sur Mars, il y a la même terre sèche que sur Terre Mais Mars se compose d'un seul grand désert Où les tempêtes soulèvent tout le temps et partout Des montagnes de poussière Mars est connu pour ces tempêtes de poussière On peut donc tout à fait y affronter d'énormes rafales de sable Et quelle que soit la façon dont on s'y prend, l'atterrissage sera un défi Pour optimiser la réussite de la mission, de nombreux moyens sont déployés Afin de trouver les meilleurs sites d'atterrissage Nous devons choisir le site d'atterrissage des missions habitées avec une grande précision Il faut opter pour un site sûr et susceptible de convenir aux futurs vols et atterrissages Nous devons commencer par examiner l'histoire hydrométrique et la possibilité de vie aujourd'hui et dans le passé Tels sont les critères qui vont déterminer le choix d'un lieu d'atterrissage D'autres repérages sont prévus pour affiner la sélection des sites d'atterrissage Du premier vaisseau humain sur la planète rouge Si ExoMars parvient à échapper à la malédiction des missions martiennes Elle promènera un véritable laboratoire à six roues Capable de partir à la recherche de la vie On dit qu'une malédiction plane sur les missions vers la planète rouge Deux tiers d'entre elles ont échoué L'échec d'une mission habitée entraînerait la mort de six astronautes Un risque que personne ne veut courir Aujourd'hui, la recherche scientifique et technologique nécessaire à l'exploration de Mars Requiert de tels investissements que de nombreux projets sont développés conjointement par plusieurs agences spatiales Je pense que cela va donner lieu à une véritable coopération internationale Je ne crois pas qu'un pays à lui seul ait les moyens financiers ou techniques de faire cavalier seul Ce serait de la pure folie que de vouloir faire bande à part C'est une très bonne chose que la course entre les deux superpuissances de l'espace La Russie et les Etats-Unis continue C'est une tendance naturelle que de vouloir être le premier Une vision que l'énormité des investissements en jeu doit tempérer Selon Didier Schmitt Qui dirige le département sciences de la vie à l'agence spatiale européenne Pour les agences spatiales qui vont essayer de contribuer à cette exploration Nous essayons de travailler ensemble le plus possible D'avoir le plus d'échange Et même qu'ils pendant près de 40 ans de vols habité Les stations orbitales sont les prédécesseurs du véhicule martien Le véritable vaisseau spatial sera plus grand Mais les structures portantes, les arbres et la forme seront les mêmes Les Russes ont de longue date adopté le scénario de Werner von Braun Eux aussi assembleront leur vaisseau martien dans l'espace Après l'avoir acheminé en pièces détachées grâce à plusieurs lancements Des quantités colossales de nourriture, d'équipements et de fournitures Suivront à bord d'autres fusées On dit qu'une malédiction plane sur les missions vers la planète rouge Deux tiers d'entre elles ont échoué L'échec d'une mission habitée entraînerait la mort de six astronautes Un risque que personne ne veut courir Aujourd'hui, la recherche scientifique et technologique nécessaire à l'exploration de Mars Requiert de tels investissements que de nombreux projets sont développés conjointement Par plusieurs agences spatiales Je pense que cela va découvrir l'existence d'eau glacée Sous la surface de Mars Jusqu'à des profondeurs de 4, 5, 6 kilomètres On a fait aussi des découvertes en ce qui concerne l'atmosphère Sa composition chimique La présence de méthane dans l'atmosphère Comme c'est à vrai dire pas encore expliqué Cette moisson de signes avant-coureurs de la vie En provenance de la planète apparemment désolée A permis de donner un nouvel élan à l'aventure spatiale J'annonce aujourd'hui un nouveau plan d'exploration de l'espace En janvier 2004 Le président américain a fait une déclaration capitale pour les programmes spatiaux Nous saurons alors à même d'aborder les prochaines étapes dans l'exploration de l'espace Avec des missions habitées vers Mars et au-delà Le président Bush s'est levé, il a dit On va le faire les gars Je mets en oeuvre mon pouvoir, mon pouvoir présidentiel Et je décide qu'on va le faire Et l'effet sur la NASA a été considérable Ce sera la plus importante entreprise scientifique de toute l'histoire Dans le monde entier, des ingénieurs étudient déjà comment transporter des hommes jusqu'à Mars Un sérieux casse-tête lorsque l'on sait que le voyage aller et retour durera près d'un an Car lorsque la position de Mars est au plus proche de celle de la Terre 60 millions de kilomètres les séparent Transporter sur Mars une équipe de 6 personnes Notamment l'idée de recourir à de multiples lancements Pour acheminer sur l'orbite terrestre Les éléments du vaisseau de transfert martien Avant de l'assembler Et de l'envoyer vers Mars Mais aujourd'hui, il faut d'abord développer un lanceur d'une puissance jamais encore atteinte Le véhicule de lancement est la clé d'une expédition vers Mars Car c'est une mission qui met en œuvre une masse très importante Une nouvelle génération de lanceurs, baptisé Ares, est développée par la NASA Paul Delaney est professeur de physique et d'astronomie au Canada Ares sera le pivot de toute l'opération Pour acheminer tous les composants dans l'espace Au cours de la préparation du voyage vers Mars Si Ares ne fonctionne pas bien, alors nous n'irons pas sur Mars L'étape suivante consistera à construire en orbite le futur vaisseau martien Des astronautes, aidés par des robots Mettront des mois à assembler ce gigantesque mécano Lorsque le plus grand véhicule de transfert interplanétaire jamais construit sera terminé Six astronautes le rejoindront à leur tragédie Celle survenue à la navette spatiale Challenger en 1986 a frappé tous les esprits On a vu malheureusement des accidents de la navette américaine C'est une réalité Plus la technologie avance, plus les choses sont compliquées Une mission martienne est extrêmement compliquée Plus on ajoute des tout petits risques un peu partout Mais quand vous les mettez ensemble Grosso modo, on admet aujourd'hui qu'un risque d'aller-retour sur Mars Est entre 1 et 2% Ça n'est pas négligeable Mais c'est exactement le risque que prennent tous les pilotes de chasse tous les jours Quand ils vont aller faire leurs exercices De nombreux astronautes ont payé de leur vie l'exploration de l'espace Et les experts redoutent que l'aventure vers Mars connaisse elles aussi des tragédies Rétrospectivement, on peut estimer qu'Apollo avait une chance sur 10 de réussir Dans le cas d'une mission martienne, ce sont plutôt les probabilités d'échec qui sont de 1 sur 10 Voire 1 sur 5 La durée du voyage vers Mars représente à elle seule un facteur de risque inédit Plus vous restez longtemps dans l'espace Plus le risque d'avoir abandonné la météorique qui fait un trou dans la coque du vaisseau est important Plus le risque de panne est élevé Une voiture, elle finit par tomber en panne au bout d'un moment C'est pareil dans l'espace Cependant, l'un des plus grands dangers qui guettent la mission Est lié au confinement et à l'appui de la mission Tout cela est d'une précision inimaginable On pourrait comparer ça à l'idée d'enfiler une aiguille sur la côte ouest des Etats-Unis Depuis la côte est Mars et la Terre sont en rotation autour du Soleil À des vitesses et sur des orbites différentes Le véhicule martien devra viser une cible mouvante éloignée de dizaines de millions de kilomètres À l'agence spatiale européenne comme dans les autres agences On cherche à établir la meilleure trajectoire possible Loredana Besson, ingénieure aérospatiale, dirige une équipe chargée de cette question cruciale Pour faire simple, ce sera soit un saut de puce, soit un très long séjour Comme nous le savons, le choix de la trajectoire déterminera la mission Car c'est lui qui dictera la durée du séjour dans l'espace Il y a deux possibilités La première, partir pour Mars quand elle se trouve au plus proche de la Terre C'est-à-dire environ 60 millions de kilomètres C'est l'option qui demande le moins de carburant Or le carburant est lourd et c'est là un point positif L'inconvénient, c'est que les astronautes ne pourront pas rentrer Avant que Mars et la Terre soient à nouveau proches l'une de l'autre Autrement dit, ils devront passer 18 mois sur la planète rouge C'est une tendance naturelle que de vouloir être le premier Une vision que l'énormité des investissements en jeu doit tempérer Selon Didier Schmitt, qui dirige le département sciences de la vie A l'agence spatiale européenne Pour les agences spatiales qui vont essayer de contribuer à cette exploration Nous essayons de travailler ensemble le plus possible D'avoir le plus d'échanges Et même d'avoir une certaine façon de nous rendre interdépendants Puisqu'il y a certaines agences qui sont plus fortes dans un domaine D'autres dans l'autre Après avoir remporté la course à la Lune La NASA a abandonné les vols habités La dernière mission lunaire remonte à 1972 Mais dans la perspective de l'exploration martienne Elle envisage d'y établir un habitat permanent La Lune est très différente de Mars Il n'y a pas d'atmosphère Le sol lunaire est très agressif C'est comme de la poussière de verre Mais les opérations développées sur la Lune Vont service pour les opérations pour Mars On pose d'abord l'habitat ou l'équipage Dans quel ordre on effectue les opérations de SAS Est-ce qu'on cherche plutôt un coin à l'ombre Est-ce qu'on s'enterre en partie Toutes ces questions à caractère opérationnel Sont intéressantes Et on peut les résoudre sur la Lune avant d'aller vers Mars Mais le choix de la fenêtre de tir Sera déterminant pour la réussite de la mission Tout cela est édition vers la planète Mars Aujourd'hui sur Terre Le compte à rebours de l'expédition la plus héroïque du 21ème siècle L'exploration de Mars par les hommes Vient d'être déclenchée Pour réaliser ce voyage Des défis gigantesques devront être surmontés On doit inventer des nouveaux matériaux Faire preuve d'une audace technologique sans pareil Construire un vaisseau totalement nouveau Repousser les limites de la médecine et de la biologie Et choisir des ambassadeurs de la planète Terre D'une trempe exceptionnelle C'est peut-être la dernière grande aventure humaine Qui reste à faire Les risques que ces aventuriers vont prendre Pour réaliser leur rêve fou de l'exploration de la planète rouge Sont considérables Ces gens vont passer énormément de temps dans l'espace Sans espoir de ravitaillement Ni de quelque secours que ce soit Cette mission permettra peut-être d'élucider la question qui taraude l'humanité Existe-t-il une vie extraterrestre ? Se dire qu'on pourrait soulever une pente de température De pression, etc... La plupart des agences spatiales Comptent envoyer des équipages mixtes Pour cette odyssée au long cours Un équipage comptant des femmes Est presque unanimement considéré comme plus stable Et les relations sexuelles entre astronautes Ne font plus peur aux responsables des missions depuis longtemps Il n'y a pas de quoi s'inquiéter Laissez donc faire ces gens qui disposent des compétences nécessaires Et les autres problèmes se régleront d'eux-mêmes Une dernière menace plane sur la stabilité émotionnelle des astronautes Bien des choses peuvent se produire sur Terre Au cours de leurs deux années et demie d'absence Mon fils avait un peu plus d'un an et demi Ma femme était enceinte Et la question qui se pose c'est Et s'il arrivait quelque chose à votre famille sur Terre Est-ce qu'on va vous envoyer un message Vous annonçant que vous avez perdu votre fils ? Ce serait dur J'en ai la gorge chérée rien que d'y penser A mesure que le vaisseau s'éloigne de la Terre Les astronautes ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes Aujourd'hui, autour de la Terre À bord de la Station Spatiale Internationale Où les astronautes qui étaient sur la Lune À une seconde près Peuvent poser une question Et avoir dans la foulée la réponse Il peut y avoir un échange Alors que l'équipage qui partira vers Mars Lancera comme ça Dans le vide une question Et il faudra attendre parfois jusqu'à 40 minutes La réponse C'est quoi? Sous-titrage FR ?